Et salut à tous les amis, ici Beldaras et hausse surprise, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft. Alors Minecraft qui n'était pas forcément prévu dans l'immédiat, mais voilà, il y a des petites choses qui ont fait que j'ai eu envie d'y revenir, je vais vous expliquer ça. Alors, là je ne me suis pas trop fait chier, donc on va le renommer. Ok, au départ j'avais prévu vous générer la map comme ça sous les yeux live indirect, mais j'ai fait une génération de map un petit peu pour tester la capture parce que j'avais des problèmes de java. Et j'ai généré une map qui me plaît beaucoup, donc on va commencer directement dans ce monde là. Après je n'ai pas avancé, je suis resté pile poil au point de spawn, mais voilà au début. Et voilà pourquoi en fait j'ai voulu profiter de cette map, c'est que j'ai pop direct sur un village de PNJ. Et ça c'est plutôt cool parce que pour moi les villages de PNJ c'est encore un petit peu l'inconnu. La dernière fois que j'ai joué à Minecraft, il y avait déjà les villages, mais il n'y avait pas les PNJ. Et là, chers amis, déjà des graines. Et là, on va découvrir un petit peu... Salut toi, t'es qui toi ? T'es le boulanger ? Tu viens chercher ton blé pour faire ton pain ? Vous avez des sacrées têtes de nœuds, hein, pour rester poli. Alors, de retour sur Minecraft avec un petit concept qui m'a germé dans l'esprit ces jours derniers. Et puis c'est tout à fait normal de marcher sur le toit des maisons, tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait que j'y reviens si subitement ? En fait, c'est tout simple. Je suis tombé un petit peu par hasard la semaine dernière sur une vidéo de l'ami Fantasio. Une longue vidéo d'une heure, en gros, qui rassemblait tous les épisodes d'une petite série qu'il avait fait. Pour tout vous dire, c'était Fantasio versus The Island, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Alors, la vidéo m'a plu, comme à peu près toutes les vidéos que j'ai matées de Fanta jusqu'à présent. Mais au-delà de la vidéo, en fait, j'ai lancé la vidéo, j'ai eu son générique, le générique historique de Fanta. Et ça m'a rappelé mes débuts sur le jeu, j'ai eu un grand nostalgie. Et je me suis dit, merde, mec. Faut que tu rejoues à ce jeu. Ainsi, me revoilà sur Minecraft. Et alors là, je crois qu'on... Là, j'ai vraiment du bol parce que je me tape tous les biomes que j'ai jamais vus dans la même région. Ça va même me faire chier de couper des arbres ici. Mais bon, il va bien falloir quand même mener à bien notre petit projet. Alors, le projet, lequel est-il ? J'ai nommé la map Beldahund, tout simplement parce que... Voici la série Beldahras The Hunter. Alors, le principe, ça va être au début assez basique. On commence toujours Minecraft par couper du bois et essayer de se faire un abri. qui sera peut-être d'ailleurs souterrain dans un premier temps. Ici, ça a l'air pas mal. Il y a déjà plein de trucs à miner. Pourquoi j'entends déjà des zombies, moi ? Ils devaient être en dessous. Au moins, ils peuvent pas m'attaquer. C'est déjà ça la bonne nouvelle. Le concept, donc... Tout d'abord, on va se faire les outils habituels. Pour pouvoir prospérer. Et ensuite, l'objectif, il est tout simplement... De... Après avoir fabriqué la maison classique, je vais fabriquer toute une série d'enclos. Qui vont pas tous être identiques parce qu'ils vont devoir répondre à des cahiers des charges différents. Je vais dans un premier temps me lancer dans l'élevage. Donc, bien sûr, à ma douée des cochons, des vaches, des moutons, des poules. Euh... Mais pas seulement. Puisque Beldaras Hunt, dans cette série, le challenge, ça va être d'essayer de capturer aussi, dans des enclos, toutes les races d'ennemis qui peuplent le jeu. Je vais sûrement me retrouver face à des difficultés. D'une part, il y a des ennemis que je connais finalement assez peu. Genre le Enderman qui va sûrement me poser des problèmes pour le capturer. Mais... Mais on va essayer. Ce sera ça le challenge. Il y a aussi des mobs assez rares. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Ça a peut-être été augmenté. Mais je me rappelle qu'à l'époque, le squelette qui chevauchait une araignée, c'était plutôt rare. Donc je pense qu'il y a matière à se marrer. À avoir du gros fail. À me voir mourir. Je me vois d'ici me lancer dans la capture du Creeper. Le tout sans succomber. Je pense qu'il y aura des moments assez épiques. Et voilà, le but était aussi bien évidemment de vous faire plaisir. Puisque si mes dernières vidéos étaient plus axées sur d'autres licences. Enfin d'autres jeux disons. Que Minecraft. Ça m'était encore beaucoup réclamé. Et donc, si au début, je me disais que reprendre Minecraft, ça serait bien juste pour ma tronche. J'ai aussi envie de vous faire plaisir. Et donc de reprendre une aventure que je vais partager avec vous. Ce premier épisode, il va être très court. Là, je pense que je ne vais pas beaucoup m'embêter. Je vais couper du bois. Et puis après, je vais rejoindre le village pour être en sécurité pour ma première nuit. On ne va pas construire un abri tout de suite. D'ailleurs, c'est bien. Mais ça serait cool que j'évite de me paumer. Et puis, on se lancera plus tard dans de plus amples constructions. Il y a aussi très probablement un projet de stream. Donc cette aventure, elle va être disponible en VOD. Mais aussi très probablement en stream. Cet épisode, je le tourne aujourd'hui. Cependant, j'ai une fin de semaine très chargée. Donc la suite n'arrivera que la semaine prochaine. Par contre, la suite, il y aura la VOD. Mais si tout se passe bien. Et si techniquement c'est possible, comme je suis en déplacement et que je n'ai pas accès à tout mon matos habituel. Le stream commencera très probablement dès la suite de cette aventure. Dès le début de semaine prochaine aussi. Bien évidemment, je vous donnerai l'adresse pour le visionner. C'est un site qui m'a proposé de faire ça. Donc je vous donnerai l'adresse du stream. Dès que ce sera un peu plus calé avec eux. Mais voilà. Le revival de Beldara sur Minecraft. Ça commence maintenant. Pour mon plus grand plaisir, pour le vôtre aussi j'espère. Il va falloir, n'hésitez pas, en parler autour de vous. Si vous avez des amis, je sais qu'en ce moment la chaîne ce n'était plus forcément très actif. Les impératifs IRL passent avant tout. Mais là je vais avoir un petit peu de temps libre. Même si je vais m'absenter deux semaines en vacances. Mais je vais avoir du temps libre. Et en vacances je n'aurai pas internet. Pour ceux qui diront que tu es en vacances, tant mieux tu vas avoir le temps. Là où je vais, je n'aurai pas internet. Mais je vais avoir du temps à consacrer à ce projet. Et là je vous parle de cette aventure suivie, cette petite émission. Donc en VOD et très probablement en stream. Mais dans un avenir plus ou moins proche, si ce projet de stream tient et aboutit, il y aura d'autres surprises. Donc moi je vous conseille vraiment de rester branché. Il y aura d'autres surprises. Donc voilà. J'ai, alors je ne sais pas. Moi du coup là je repars un petit peu de zéro. Il va falloir que je me renseigne. J'ai la bizarre impression que les journées et les nuits ont été rallongées. C'est l'impression en tout cas que m'a donné la vidéo de Fanta quand je l'ai regardée. Je me trompe peut-être. Aussi là je vous ai fait un petit pitch. Un petit pitch, un petit speech peut-être plutôt. Sur ce que je comptais faire. Donc au niveau... Ouais ça dure quand même plus longtemps. Avant on n'avait pas le temps de couper autant de bois avant qu'il fasse nuit il me semble. Au niveau des monstres que je dois capturer. Alors il y a peut-être des nouveaux monstres. Pour vous faire un ordre d'idée. Alors il y a peut-être un monstre que j'aurais du mal à ramener jusqu'à chez moi. Mais je vais me le faire tiens pour le challenge. Je viens de penser à lui. C'est le poulpe. Pour moi en monstre. Il y avait le zombie bien évidemment. L'archer squelette. L'archer squelette monté sur une araignée. L'araignée. Le creeper. L'enderman. Et il y a aussi on peut en parler le zombie pig. Le problème du zombie pig c'est que je ne suis pas persuadé que je puisse le sortir du nether pour le capturer dans mon petit parc à mobs que je ferai bien sûr ici. A ma connaissance c'est pas possible. Et même si mes connaissances ne sont pas forcément toutes à jour je ne crois pas me tromper. Cependant si je trouve une solution pour dans mon parc faire un portail vers le nether et donc accéder à un petit enclos que j'aurais fait là-bas avec ces mobs peut-être. Mais ouais non je ne pense pas que je vais m'aventurer à essayer de le faire avec les mobs du nether parce que je viens de me dire aussi que capturer un ghast ça peut s'annoncer très fun étant donné qu'avec leur boule de feu ils pètent les blocs. Voilà quoi. Bon la nuit va tomber. Ça va clôturer cette première vidéo. Donc qui est plus un petit peu une intro au projet. Donc je vous ai dévoilé les grandes lignes. Ça va être du pur let's play avec du fail etc. Pas de montage. Je tourne. Et puis on vit ça en direct ensemble. Voilà donc à retenir ce projet de Beldara The Hunter où je vais essayer de capturer tous les mobs. Je vois que la génération aléatoire est toujours aussi efficace avec cette porte en l'air. Tout le monde rentre ? Tout le monde rentre les gars ? Ok. Moi aussi. Ça ne vous embête pas j'espère. Hé pousse-toi. Ok rentre. Mais laisse-moi rentrer aussi. Merci les mecs. Putain on est un petit peu serrés ici. Trois. Ils me regardent avec leurs yeux verts là. Ils me font un petit peu flipper les mecs. Et je vais quand même vous éviter cette première nuit. Mais donc voilà. Capture de mobs. Sans texture pack. Sans mode. Voilà. Moi je veux du Minecraft originel. J'ai plein de choses à découvrir avec toutes les mises à jour qu'il y a eu depuis mon absence. Et le futur stream etc. Je n'oublierai pas de communiquer là-dessus. Sur ce les amis je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao ciao.